... Bonjour Madin Taïwan. Salut Madin. Salut. Ce sont les oeuvres récentes. Et dehors, c'est les oeuvres qui ont été vendues il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, au collectionneur. Ici, on voit la vente d'oeuvres à Strasbourg, à la foire de Strasbourg. Et si vous voulez aller à la galerie de Tosco, allez ici. Je vais pousser le siège, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas voir le téléport. Je vais pousser le siège. Toc. Oui. Salut Silas. Salut. Et Chris. Et Dolphine. Salut Dolphine. Et là, si on va donc sur le... Ici, on charge... Donc voilà, là c'est les oeuvres sur... Donc ça c'est sur OpenSea. Regarde, on a fait la rétrospective des ventes avant la blockchain. C'est-à-dire, là il y a des oeuvres qui sont sur la blockchain, mais il y a aussi des articles de 2007 qui... Avant qu'on puisse authentifier les oeuvres virtuelles, je vendais des oeuvres virtuelles, mais avec des certificats d'authenticité. Je reconnais sans voir le nom. C'est Kira et Gab. Voilà. Je le reconnais. Ah. Vous ne vendez pas les deux. Vous ne vendez pas du tout les objets des personnes qui achètent, vous n'avez pas du tout l'objet 3D ? Non, il n'y a pas d'objet. C'est le principe du NFT, c'est que ça permet d'authentifier ce qui n'est pas concret, ce qui est uniquement bien. C'est que ça faisait des années, déjà en 2007, moi je me souviens, j'en se demandais comment on allait authentifier les oeuvres virtuelles qu'on vendait. Et le seul moyen, c'était de donner une petite toile et de donner un certificat et de promettre aux collectionneurs de les garder. Par exemple, les oeuvres qui sont dehors, là-bas, les poupées, elles ont toutes été vendues, sauf une, à des collectionneurs pour 10 euros. Chacune. Et il y a leur nom dessus. La vente la plus chère, c'était la foire de Strasbourg. J'avais vendu 1200 euros, une oeuvre virtuelle. Mais en réalité, la personne partait avec une petite toile pour authentifier l'oeuvre. Une toile qui représentait l'oeuvre. La jeter qui a vendu. Alors voilà, Tosco est là, c'est le spécialiste Tosco. C'est lui qui, depuis le début, m'a conseillé pour les blockchains. Il a une galerie, d'ailleurs, sur Decentral Land, qui est le monde virtuel, où on entre avec son portefeuille de crypto-monnaie. Elle a une plateforme dans le ciel. Donc, vous pouvez monter ici dans le ciel pour voir sa galerie. Voilà, vous pouvez aller ici à Chicard, qui est dans le ciel, au-dessus d'ici. Vous pouvez cliquer là, sur le téléport, sur le téléport qui est en bas. Pour vous téléporter. Voilà. Alors, peut-être, on va monter tous ensemble là-haut dans la galerie, comme ça. Tosco galerie. Toc. En avant. Alors, Chicard. Hop, Chicard. Ah, mais il y a déjà du monde. Voilà, donc là, c'est la galerie de... Ah, je ne sais pas où est Tosco. Ah, ça, c'est vendu. Attends, je vais aller voir en haut ce qu'il y a. Toc. Parce que je n'ai pas visité depuis un moment. Je suis en haut. Je redescends. Hop. Voilà. Tac. Voilà, je suis monté, voir en haut. Les opères, les opères, et vendoutes sur Rarible? Someone on Rarible, someone on OpenSea. Ah, ok. Ah, et celle-là, elle est vendue, le solde. Ah, c'est mon premier quadro qui est vendu. Ah, oui. Alors, ce qu'on entend, c'est la petite chèvre, c'est Made in Taiwan, qui a un avatar très, très spécial, qui fait beaucoup de bruit, d'habitude. C'est beaucoup de... Je ne sais pas comment on partage. Donc, Twitch. Et Zach, il y a Zach qui est là, donc il y a aussi un artiste dans Tim. Ça, c'est un autre artiste. Il s'appelle Melicha. Ça, c'est un autre artiste. Mais tu n'as pas tous les artistes des Central Land de ta galerie. Tu n'as pas tout le monde. Non à toutes les artistes des Central Land, de la galerie. Non, que l'evento era solo per les Central Land. Ah, OK. Alors là, on a des articles de presse, donc, ici, c'était quand on a au Musée Ava Nice, on avait inauguré un musée virtuel. Et là, on a les ventes d'œuvres virtuelles, donc, 444 000 dollars. 444 000 lindon dollars à la foire de Strasbourg. Mais c'était en 2007, donc c'était avant qu'on puisse certifier les œuvres. Mais ça ne fait pas beaucoup, ça ne fait que 1 200 euros. 444 000 à l'époque. Et après, ici, on a le stand où on vendait les œuvres virtuelles. En fait, j'en ai vendu qu'une à 1 200 euros. Et la personne partait quand même avec une toile numérique qui représentait l'œuvre. Et ici, c'est les œuvres qui sont en vente sur Rarible ou sur... Alors, on va montrer sur OpenSea. Voilà, là, on peut ouvrir OpenSea. On a les œuvres qui sont en vente. Donc, elles sont en vente à 0,25 Ethereum, ce qui fait environ 450 euros. Il y a une chèvre, c'est pour ça qu'elle aime bien la Dolly. Parce que c'est une chèvre du futur. Oui. Et on a... Bonjour Zafira. Ah, elle a un stylo. Elle a un stylo pour écrire. Bonjour. Ah, un espagnol, si. Ma padre espanie. Et Mayorkine. very old all the artworks in 2007. En 2007. En 2007. Mandel. Et Mandel est espagnol, je crois. Mandel est un artiste. Mandel est un artiste. Et je crois qu'il est espagnol, Mandel. et Tosco est le galériste de Chicart. Spécialiste du NFT Arts, Crypto Arts. Estimé, T'es manuel. Oui, ça passe. Oui, ça passe. Crypto. Tu parles de crypto-monnaie, donc il n'y a pas de... Voilà. Ah bah oui. Oui, mais voilà. Ah. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Made in Taiwan. Kiss Kiss. Elle dit Kiss Kiss. Elle veut qu'on la filme. Je vais la filmer. Voilà. Elle veut qu'on la filme pour Twitch. Voilà, ça c'est là. C'est Made in Taiwan. Ce qui est dommage, c'est qu'au carnaval, on n'a pas vu... Donc, il vend les oeuvres. Attendez. Hop, 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 hop. Donc, c'est Tosco qui m'a conseillé pour tout ce qui est NFT. C'est le spécialiste du NFT. Et pour ceux qui viennent d'arriver, là, la galerie en haut. On peut y aller par le téléport. Voilà. Donc, sur le bureau, on a tous les oeuvres. Voilà. Là, c'est sur OpenSea. Il y a Mandel, il y a quelqu'un qui est espagnol, là, qui est ici. Qui est... Avec le Stian von Rhein, elle est de Düsseldorf. Voilà. C'est un spécialiste de l'éducation sur les mondes virtuels. Ici, c'est à Strasbourg en 2007. Comment on dit 2007 en anglais, déjà ? 2007 ? 2007 ? Voilà. C'est l'avance solde en anglais, en anglais, en anglais. C'est l'avance ? Et en anglais. Oui, il n'est pas possible de la certification, juste un certificat et un papier, un certificat d'authentification. Avec votre signature. Oui, juste un papier, original, virtual works. Et un tirage, non un painting, mais un tirage dans le canvass. Ah, oui. Sinancer et de Chine. Bonjour. Je vois qu'il y a quelqu'un qui se promène. Ah non, qu'il y a en haut, dans la galerie en haut. Il y a quelqu'un. Ah oui, dans le studio, ici. Ici. Oui, avec ton intérieur. Oui, voilà, attention. Heureusement qu'on a des traductrices. Là, il y a une autre oeuvre qui est dans la collection de Chantal Millot. Elle n'est jamais venue dans Seconde Live, aussi. Et là-bas aussi, il y a tous les noms. Il n'y en reste plus qu'une qui n'a pas été vendue. Il y avait Lofi Canas, qui est un monsieur qui s'appelait Christian Gallo, qui est décédé cette année, je crois, qui est décédé. Qui était un journaliste. Après, il y a un avocat, qui est spécialisé dans le droit des marques, d'ailleurs. Stéphane Gracque. Mais elle a été achetée, elle, dans Seconde Live. Elle a été achetée par quelqu'un du réel, qui était venu à la soirée, mais qui, lui, était dans Seconde Live. Et qui l'a achetée directement ici. Ah, il y a Mandel qui est parti là-bas. Il faut que je lui dise qu'il peut monter à la galerie. C'est trop belle, regarde. Ah, Roxello. Ciao, ciao. Sorry, non l'ha vista tu. Les œuvres sont bellissimes. Je pense que lui le vende en un moment, regarde. Ma fatti, dai. Ma regarde, c'est meraviglioso. Ma vous voyez, comme vous avez fait une photo en mouvement, comme ça ? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est beau, regarde. Oh, regarde. Bello, bello, bello. Ah, si, questa è una gift in qualche modo. Non l'ha ricevuta, però non ci ho mai parlato che è bello. Ciao, Wizi. Dove sta, dove sta ? Ah, eccola. È arrivata tardi. Ah. Stavamo vedendo lì su, o che... Cacolosamente, proprio. Ah, vieni qua un attimo, che ti faccio vedere una cosa. Vieni un po' dentro, ragazzi. Non è qua, se non ti prende il tram. C'è un po' dentro. Oh, vive, piùехi? Non è qua, si ti prende il tram. Il trotto è un po' dentro. Il trotto è un po' dentro. Sous-titrage ST' 501 ...